... Allo, allo, ok. Tout le monde m'entend ? Oui, ok. Déjà un grand, grand merci à vous tous d'être venus. Aujourd'hui, on reçoit M. Jean-Louis Etienne, qui nous a fait l'immense honneur d'accepter notre invitation pour nous présenter son dernier livre, Persévérer, pour qu'il puisse nous en parler un petit peu aujourd'hui, voire même au-delà. Donc voilà, M. Jean-Louis Etienne, scientifique, médecin, explorateur, merci. Donc la première question, en fait, qui nous vient à l'esprit, c'est d'où vous est venue cette idée, cette envie d'écrire un livre sur la persévérance, en fait ? La persévérance, c'est issu de... J'ai fait beaucoup de conférences, et tout le temps, il y a un message qui m'est demandé. Est-ce que vous avez un message ? Est-ce que vous avez un message ? Est-ce que j'ai un message ? Donc, en fait, le message, c'est... C'est lui que j'ai trouvé qu'il y a un trait d'union entre toutes ces choses que j'ai faites dans ma vie, c'était la persévérance. Parce que quoi qu'on entreprenne dans l'existence, on est confronté avec des tentations d'abandon, avec des... on arrive au-delà du seuil de ses compétences, on est souvent découragé, et si on ne reste pas fidèle à un engagement, en fait, on va d'une frustration à l'autre, en fait. Mais on ne peut pas construire une vie sur des sommes de choses inachevées qui vous ont, à un moment donné, mobilisé. Ça vous est arrivé déjà dans votre parcours de vous lever un matin, d'avoir une rencontre, et de dire, mais bon sang, c'est exactement ce truc-là que je voulais faire dans la vie. Vous voyez, tout d'un coup, une espèce de lumière qui éclaire votre lever le matin, là, vous dites, mais oui, mais c'est ça. Et alors, vous allez vous investir un peu là-dedans, vous allez acheter les livres qu'il faut, le matériel qu'il faut, je ne sais pas quoi, puis après, on se rend compte que c'est un peu compliqué, que ça demande du travail, que peut-être il y a de la... il y a d'autres personnes sur le coup, il y a des découragements, il y a des trucs comme ça. Et si vous n'entretenez pas cette petite flamme qui s'est éveillée en vous, à un moment donné, vous allez faire une frustration. Et on ne peut pas se construire sur des frustrations. Et donc, je connais mes frustrations, je connais les choses que j'ai abandonnées, je connais les choses où j'ai persévéré. Et en fait, je me rends compte qu'on ne peut pas construire une existence sur des choses inachevées. Donc, la persévérance, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, Madame me demandait tout à l'heure, d'où vient votre passion ? Et la passion, c'est quelque chose qui se cultive, c'est comme le feu, il faut mettre des bûches, sinon ça s'arrête. On s'y brûle dessus, si vous voulez, sans s'en rendre compte. C'est ça que j'appelle des frustrations. Et donc, ce livre-là, j'ai pris les exemples sur des trajectoires, effectivement, où je me suis engagé, où j'ai douté, j'ai failli abandonner avec les... Et j'ai persévéré, j'ai trouvé toujours le petit truc qui fait qu'à un moment donné, il faut se botter les fesses. Et dans les choses que l'on entreprend, c'est important quand on doute, quand on a perdu l'énergie de... Moi, j'appelle ça remettre le rêve à la surface. Remettre le rêve à la surface et tout d'un coup, c'est ranimer cette petite flamme à un moment donné qui vous a bien, bien pris. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Pôle Nord. J'ai été découragé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de temps en temps, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, tu as de la chance. J'ai eu un projet qui m'a tenu pendant un moment, je l'ai mis en place pendant deux ans, et là, au pied du mur, j'ai une chance formidable d'être ce petit homme qui a rêvé un jour d'aller au Pôle Nord et qu'il y est là, il n'y a qu'à le faire. Donc, c'est quelque chose qui s'entretient. Ce n'est pas naturel comme ça. La passion, ce n'est pas inoxydable. Donc, vous avez fait de très nombreuses expéditions au Pôle Nord, en Antarctique, au Spitsberg, au Groenland et partout. Et dans ce livre Persévérer, vous évoquez principalement deux expéditions, la traversée du Pôle Nord en solitaire, ainsi que, dans une deuxième partie, la traversée de l'Antarctique avec un groupe l'année suivante, en 1989. Pourquoi avoir choisi ces deux expéditions pour parler, justement, de manière plus générale, de la persévérance et ne pas évoquer d'autres expéditions comme le voyage en ballon autour de l'Arctique qui a dû réserver également son lot de doutes, d'échecs, de victoires ? Oui. Pourquoi ces deux expéditions-là ? Ces deux expéditions-là que j'ai faites en solitaire au Pôle Nord et puis en équipe en Antarctique, elles sont très fondatrices, elles sont très importantes dans ma trajectoire. Le Pôle Nord, c'est quelque chose que j'ai décidé quand j'étais à la face nord de l'Everest. J'étais au camp 2, tout seul. Il y avait une équipe qui était en difficulté au camp 5, donc j'étais médecin, j'étais monté avec tout ce qu'il fallait de l'oxygène, etc. On sentait bien qu'il allait se passer quelque chose de grave. Je suis resté 48 heures tout seul au camp 2 et l'envie m'est venue de dire si je faisais mon histoire. Ça faisait 12 ou 15 ans presque que je faisais de l'expédition en tant que médecin et là je me suis dit mais si je faisais la mienne. Donc ça, c'était un moment important. la réalisation de cette expédition au Pôle Nord, ça a été une charnière entre... J'étais encore médecin, enfin un exercice avant d'aller au Pôle Nord et le Pôle Nord a été un moment important dans mon engagement, bien sûr, et je suis revenu avec deux choses intéressantes. Je suis revenu avec un début de notoriété et la notoriété c'est un outil social intéressant. Vous arrivez dans un restaurant et on vous dit qu'il n'y a pas de place et quelqu'un vous reconnaît et vous trouve une place. Ça, c'est la magie, les petits avantages de la notoriété. Ça se passe là, c'est les petits avantages. Enfin, à mon niveau. Je me suis déjà déplacé avec Zidane dans Paris, c'est autre chose. Il y a des gardes du corps et tout, mais moi, j'ai une notoriété tout à fait conviviale, on va dire. Donc, c'était un premier outil social avec lequel je suis revenu du Pôle Nord et le deuxième, c'était surtout une confiance en moi. J'avais été équipier, j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, par exemple, je suis resté un an comme médecin avec lui, mais j'étais équipier à part entière. Et donc, j'étais équipier, là, j'étais le patron au Pôle Nord, j'avais inventé l'histoire, j'avais trouvé les moyens pour la réaliser, je l'avais réussi. Et là, je me suis dit, mais si je continue dans cette trajectoire-là. Donc ça, le Pôle Nord a été un moment charnière et j'ai tellement failli abandonner. Ça me dépassait complètement. C'est un projet extrêmement ambitieux d'aller seul au Pôle Nord et j'ai été dépassé par le projet, complètement. Et c'est là que j'ai travaillé tous les jours pour y aller. Donc cela a été importante. Et la deuxième, c'est la traversée de l'Antarctique en équipage, en équipe internationale. Il y avait un Chinois, un Japonais, un Russe qui était encore soviétique, un Américain, un Anglais et moi. On était six. C'était un moment important de la vie de l'Antarctique. Il y avait une volonté de faire la promotion du traité de l'Antarctique. Là, on parle du Pôle Sud. Le Pôle Sud, c'est au milieu de l'Antarctique. C'est un continent qui est un continent protégé par un traité international. C'est le seul continent qui est protégé par un traité international. C'est un continent dont le traité dit que ça doit rester une terre de science et de paix. Il y avait une expiration de la première tranche du traité en 1989. On a décidé, avec six équipiers, on était six, en équipe internationale, de promouvoir, de traverser l'Antarctique et promouvoir en même temps ce statut. Pour moi, c'était une ouverture sur le monde. j'ai rencontré l'Américain en allant au Pôle Nord et on a décidé de faire ce projet. Je me suis surtout occupé de la Chine et de la Russie à ce moment-là, d'aller chercher un Chinois, parce que je voulais qu'il y ait une représentation internationale. C'était une ouverture sur le monde extraordinaire. Je pense que tant qu'on n'a pas passé le pas pour faire quelque chose à l'international, on reste un peu bloqué et paralysé par la peur de parler une autre langue. Et en fait, aujourd'hui, je ne conçois plus un projet, je pense, Parce que j'y m'y suis habitué et c'est tellement facile, c'est tellement riche, mais il faut à un moment donné avoir un déclic. Et je ne parlais pas du tout l'anglais quand j'ai commencé, vous voyez. Et je ne parlais pas du tout l'anglais et je m'y suis mis avec ces expéditions. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, je pense qu'on a réussi ce projet, on est resté 7 mois, 6300 kilomètres, 7 mois, donc pas des semaines, mais des 3-4 jours coincés sous la tente, vous voyez. On était deux par tente. Et je pense que si on avait été, je pense que si on a réussi, c'est parce qu'on ne parlait pas la même langue. Vous voyez, quand vous parlez la même langue, vous restez, attendez, j'ai mes canards qui m'appellent, pardon. Je pense que si on avait parlé la même langue, on n'a pas réussi. Imaginez, donc vous partez en camping avec quelqu'un, vous voyez, un bon ami, par exemple, vous décidez de partir en camping, et puis tout d'un coup, il y a trois jours de tempête et de mauvais temps et vous êtes bloqué sous la tente. Donc, vous commencez à parler de la pluie, du beau temps et puis on commence à parler je ne sais pas quoi et puis la conversation devient peu dégradée, vous voyez. Puis on a à dire la bagnole, oui, cette voiture, la Simca, elle est bien, mais la rouge est mieux. Non, moi, je trouve qu'on arrive à des niveaux de discussion qui se dégradent très vite et ne pas parler la même langue, c'est quelque chose où on parle de l'essentiel, où on ne dit pas les mots, on fait des... Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça nous a préservés et en même temps de ne pas être du même pays, on avait une espèce d'attitude d'ambassadeur. Et voilà. Donc, le livre parle de ces deux expéditions qui m'ont vraiment marqué et puis pour cette expédition en Antarctique, j'ai fait construire le bateau Antarctica qui s'appelle Tara aujourd'hui et qui a une carrière magnifique. Et donc, je suis devenu un entrepreneur d'expédition à partir de ce moment-là et ça a été un tournant avec des difficultés parce qu'on organisait une traverse de l'Antarctique avec des chiens, en équipe internationale, la logistique, ça représente, la recherche de financement. C'était une vraie entreprise. Je suis devenu, après ce que je suis aujourd'hui, entrepreneur d'expédition lointaine. Et donc, même pour la... Votre expédition au Pôle Nord, vous avez fait deux tentatives. une première tentative qui a été avortée une première fois que vous évoquez dans votre livre, justement. Comment on... Après, comment on retrouve la force d'y retourner après un premier échec comme ça et de se dire, bon, je... Oui. L'intérêt de l'échec, c'est de pouvoir se retourner sur ce qui vient d'arriver, de dire, tiens, je suis passé à côté d'un truc, je n'avais peut-être pas le bon matériel, je n'ai pas fait de bon choix, je n'avais pas les bonnes... Voilà. Et donc, on peut tirer parti d'un échec en se retournant sur ce qui vient de se passer, d'analyser, de dire, je peux réussir, je peux faire... Je peux essayer de nouveau en m'y reprenant différemment. Là, j'ai changé le traîneau, j'ai changé le sac de couchage, mais j'avais eu de nouveau d'autres difficultés que j'ai découvertes par la suite, si vous voulez, mais ce n'était pas tout à fait stérile, quoi, cet échec, ça m'avait permis d'apprendre, de découvrir une région qui est épouvantable en termes de fréquentation, tellement il fait froid, tellement que la glace est abîmée, c'est quelque chose de très hostile. Mais j'avais appris comment je pouvais peut-être réussir. Et il y a... Il y avait... Il est décédé maintenant. Il y avait un Indien qui tenait une espèce d'auberge dans un village inuit à Resoludbe, qui est tout à fait au nord du Canada, Bezal. Il s'appelait Bezal Jésus-Dasson. Il était un Indien de Madras qui était là-bas depuis 15 ans. Et il en avait vu du monde arriver, des candidats au pôle Nord. C'est quelque chose qui attire des ambitions aller au pôle Nord, si vous voulez. Il y avait très peu de personnes qui avaient été au pôle Nord quand j'y suis allé. Et quand il m'a vu arriver, il a vu que j'étais déterminé. Il m'a dit je te trouve déterminé, je te donne 1% de chance. Donc c'était très faible. Et j'ai échoué au bout de 15 jours. Je l'avais déjà extrêmement surpris par ma persévérance de rester 15 jours tout seul sur la banquise. Je suis revenu l'année après. Il m'a dit je te donne 2% de chance. Donc il avait raison. Le bougre, c'est quelque chose qui est assez inhumain quand on n'a pas une volonté farouche d'y arriver. Il faut une grosse envie. Et l'envie, ça se construit aussi. L'envie, ça se construit. Ce n'est pas quelque chose qui est, voilà, j'ai une envie et puis pof. Non, l'envie, ça se construit. Et je l'avais bien construit, ce projet. Pendant un an, je me suis appliqué à réfléchir. Moi, je suis très proactif dans mes projets. Il ne faut pas rester assis sur la chaise sinon personne ne viendra vous chercher. Donc c'est l'action comme ça qui enrichit les choses. Lire, rencontrer, brasser, regarder des émissions. Et donc, j'ai toutes les antennes dehors quand je monte un projet. Je capte tout ce qui peut enrichir et une façon de ne pas se décourager. Là, je suis sur un projet. Ça fait presque 4 ans que je travaille dessus et les réponses ne sont pas tout le temps positives. Je dirais, elles sont majoritairement négatives en ce qui concerne le soutien que vous pouvez obtenir. On trouve le projet formidable. Mais bon. Et je tiens parce que j'envoie tous les jours au moins une bouteille à la mer par jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, on envoie des mails. J'ai des business cards qu'on me donne. J'en ai des boîtes entières. Et donc, je vais chercher de temps en temps au hasard. Je dis, tiens, celui-là, il ne m'a pas répondu ou celui-là, il ne m'a pas et je lance un truc. On vous répond, oui, je peux vous filer les boulons. Ce n'est pas grand-chose des boulons, mais vous savez, c'est comme l'autostop. Si vous n'allez pas à la sortie de Paris, si vous allez à Bordeaux, vous n'allez pas trouver la voiture qui va vous amener là-bas. Vous allez trouver de temps en temps des personnes qui vont vous prendre pour faire un petit bout de chemin. Vous voyez ? Et donc, ça vous donne du courage. Vous n'êtes plus au même endroit, plus tanqué. Donc, vous avez discuté avec quelqu'un, ça vous a enrichi, ça vous a donné. Puis, vous avez changé de décor. Et donc, monter les projets compliqués, c'est ça. C'est aussi un gras que l'autostop. Mais on finit par y arriver. Au cours de cette première expédition au pôle Nord, en 1986, vous faites la rencontre assez hasardeuse avec Will Steger. Une rencontre qui va vous permettre d'évoquer pour la première fois justement cette traversée de l'Antarctique que vous ferez quelques années plus tard. comment appréhender un projet de traversée de l'Antarctique en groupe alors que vous êtes en solitaire ? Oui, on me connaît souvent pour des choses que j'ai faites en solitaire. En fait, j'ai fait beaucoup de choses en équipe à commencer par... J'étais demi-de-mêlée du Castro-Olympique, vous voyez, il y a longtemps. Donc, j'ai joué en équipe déjà. J'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, on était en équipage. J'ai eu le bateau Antarctica, on était en équipage. Donc, j'ai fait beaucoup de choses en équipage. Et les quelques expéditions que j'ai faites, c'est effectivement... On me connaît essentiellement sur des choses que j'ai faites seul. Et j'ai effectivement rencontré un Américain qui était en expédition en groupe. Ils allaient au Pôle Nord avec des chiens. Et c'est une rencontre qui était absolument impossible à organiser parce que c'était déjà une rencontre au milieu de l'océan. L'océan, le Pôle Nord, c'est au milieu d'un océan gelé. Et ça dérive. Vous avez une... La banquise bouge sans arrêt, elle est poussée par le vent, par les courants, elle dérive. Et en plus, quand on l'a fait en 86, il n'y avait ni GPS, ni téléphone, ni rien. Donc on ne pouvait absolument pas organiser une rencontre sur une plaque mouvante comme ça sans avoir une idée assez précise de la position où on se trouve. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés. Il était en équipe avec des chiens. Moi, j'étais seul. Et Will m'a dit... Suis-moi. Il m'a dit... Parce que lui, il était en heure américaine. Moi, j'étais en heure française. Et il m'a dit... Demain, on se voit. Suis mes traces. Donc on a discuté. Il m'a dit... Si on montait une expédition au pôle sud ? J'ai dit... Oui, on est assez occupés avec le pôle nord pour le moment. On termine ça et on reprend contact. Et il m'a appelé au mois d'août qui a suivi. Il n'avait aucune idée du décalage horaire. Il habite dans les forêts dans le Minnesota. Et il m'a dit... Il faut qu'on se voit. Donc je suis parti aux Etats-Unis le rencontrer. Et il habite dans le bush, dans la forêt du Minnesota. J'ai trouvé ça extraordinaire sur les bords du lac, complètement paumé. Il n'y avait pas l'arrière et puis on marchait 20 minutes pour arriver à sa cabane qui vivait... Il vit toujours là d'ailleurs mais il y a un bout de route maintenant. Et il sort la carte de l'Antarctique et il me dit the longest way. This one. La plus longue route. 7000... 6500 kilomètres à peu près. Avec des chiens. Je ne connais pas les chiens. Il m'a dit qu'ils peuvent le faire. Et c'est comme ça qu'on a monté ce projet international. Will avait une idée beaucoup plus anglo-saxonne de l'équipage. Et je lui ai dit Will, non, il faut inviter des gens du monde. parler de l'Antarctique d'un statut international. Il faut... Il faut des Japonais. Ils sont très implantés en Antarctique. Alors il me dit Will, that is a good idea. They have money. Et il me dit oui, oui. Et après, je lui ai dit il faut un russe et c'était en 87. Donc c'était communiste. Et un chinois, il me dit je crains que si on a mis des communistes dans l'expédition, mes sponsors ne vont pas suivre. Je lui ai dit non, ne t'inquiète pas. Il me dit alors tu t'en occupes. C'est comme ça qu'effectivement j'ai recruté un chinois en Chine et un russe en Union soviétique. Et d'ailleurs vous avez vécu la chute du mur de Berger. Ah oui, oui. Ah oui, l'expédition a duré de août, enfin fin juillet 89 jusqu'à mars 90 et on a vécu des choses extraordinaires. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Et j'avais une radio, c'était en 89, 90, une radio en an de courte et en an de courte on captait RFI, j'ai capté un peu RFI, Voice of America on captait BBC World on captait aussi de temps en temps on salait les ondes de courte c'est très capricieux et de temps en temps je captais et j'étais sous la tente avec Victor Boyarsky qui était le russe et je lui racontais ce qui se passait dans son pays et tous les jours il venait aux nouvelles parce qu'après on était par couple dans les tentes et on changeait de temps en temps et il venait le soir pour me demander si s'était passé quelque chose dans son pays et à un moment donné je lui ai dit le mur est tombé et donc il comprenait qu'il allait revenir dans son pays dans un nouveau pays comme ça il avait une nostalgie tout d'un coup il a eu une nostalgie il avait combien ? 38 ans Boyarsky il a eu cette nostalgie de dire bon sang il avait connu ce que c'était que les jeunesses communistes avec tout ce qu'on peut percevoir de cette générosité dans la jeunesse il avait bien compris que l'évolution du communisme était en péril il connaissait bien tout ça mais il avait cette nostalgie de cette jeunesse là et donc je lui ai raconté l'évolution de son pays il y avait le chinois aussi le chinois alors lui à un moment donné je lui annonce que le Dalai Lama est prix Nobel de la paix alors là c'était il ne comprenait pas mais vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas la Mongolie le Tibet tout ça ça fait partie de la Chine historiquement c'est à nous et donc il ne supportait pas l'Occident qui préservait il prenait ça comme du complot exactement comme tous ces pays prennent ça pour du complot et donc c'était une transition intéressante vue de loin vue de ce continent antarctique d'arriver à capter ce qui se passe sur le monde et en fait j'ai fait une émission de radio l'autre jour sur France Inter c'est Charline Charline Van Henecker qui est très marrante et à un moment donné dans un moment de musique je lui ai dit de toute façon vous savez les news les nouvelles sont toujours les mêmes et c'est vrai que les nouvelles sont tout le temps les mêmes si vous voulez plus ou moins espacées mais il y a toujours des accidents des choses voyez ce que je veux dire et je me souviens très bien on captait la radio et c'était toujours les mêmes nouvelles je me souviens quand on est rentré de la course autour du monde avec Tabarly on était parti un an on a fait la course autour du monde en 77-78 l'appareil il n'y avait pas de téléphone pas de radio il n'y a rien pas de météo que dalle on avait juste un sextant et la montre pour faire le point et on avait une radio Eric n'aimait pas du tout la radio donc on a commencé à capter la radio sur un poste pas très loin de l'arrivée de la course on arrivait en Angleterre et on a capté une radio française je ne sais pas et c'était les mêmes nouvelles on était parti un an sans aucune information et ils avaient toujours on cherchait la table ronde des négociations cette fameuse table ronde des négociations qui existe depuis les nouvelles sont tout le temps les mêmes les mouvements je me souviens je les ai notés à un moment donné mouvement social chez Ikea qui ne voulait pas ouvrir le dimanche mais ça date d'il y a 25 ans c'est toujours les mêmes histoires qui se font avec des personnes qui se relaient dans les mouvements qui prennent la tête de nouveaux mouvements et qui revendiquent qui existent à travers des revendications et c'est inhérent à la nature humaine lors d'expéditions comme ça dans des milieux très hostiles ce lien avec le monde extérieur comme peut l'être la radio c'est essentiel pas du tout non c'est intéressant au contraire je me souviens il y avait une fille qui s'appelait je ne me souviens plus de son nom Boucher qui avait traversé l'Atlantique à l'Aram ce qui est extraordinaire déjà et alors on l'interrogeait et on lui disait elle l'a fait il y a pas je ne sais pas il y a peut-être 10 ans et on l'interrogeait et on lui disait quel est votre programme dans la journée et alors donc elle avait le téléphone Iridium avec un téléphone Iridium vous pouvez téléphoner partout maintenant elle disait le matin je me lève je fais un peu de toilette je fais le petit déjeuner et je fais quelques communications téléphoniques merde je me disais quel dommage parce que c'est des moments extraordinaires c'est rare de se déshabituer du monde c'est des retraites profondes c'est une rencontre avec soi c'est un apprentissage avec soi et on se rend compte qu'on n'est pas habitué à vivre avec soi il faut s'apprivoiser soi-même et donc ces immersions dans la solitude coupées du monde j'ai eu la chance de le faire avant je dirais aujourd'hui avant que Iridium arrive j'ai fait des retraites et une confrontation avec moi-même que je n'aurais jamais faite si vous voulez parce que je suis comme tout le monde j'ai un téléphone vous voyez si on a un téléphone on le prend on ne va pas se dire je me coupe aujourd'hui du monde enfin bon il faut avoir une certaine rigueur à le faire et l'opportunité mais là tout d'un coup c'était donc se couper du monde on ne loupe rien moi j'ai commencé mes premières expéditions mes parents n'avaient même pas le téléphone je partais trois mois et je revenais ils étaient sans nouvelles et ah tiens tu reviens ils n'avaient pas de soucis puisque je ne pouvais pas les joindre donc c'est c'est quelque chose dont on peut se passer pas tout le temps je suis content de partir mais je suis très content de revenir je ne suis pas une anachorète je ne vis pas d'une manière sauvage mais on ne sait pas ce qu'on a en soi vous voyez le sous-titre là on ne repousse pas ses limites on les découvre on ne sait pas de quoi en est fait tant qu'on n'a pas fait le pas d'aller explorer d'aller s'explorer soi-même on a des potentiels énormes et on vit sur un acquis sur un ronron d'acquis on sort rarement de sa zone de confort c'est un engagement vous parlez souvent d'engagement avec la nature là c'est un engagement avec soi-même en fait oui mais la nature est un excellent décor pour s'engager avec soi-même si vous voulez l'absence de référence à l'humain dans une traversée désertique est constructive c'est intéressant pas sa vie mais c'est intéressant la solitude est constructive il faut voir ça il faut la voir comme ça la solitude sont des moments de rencontre avec soi c'est constructif effectivement si on commence à dire je suis tout seul mais il y a tellement de choses à faire et qu'on ne fait pas parce que d'ailleurs on remplit sa vie comme ça avec le jeu moi je fais pareil je mets la radio quand je me lève on a des routines comme ça mais des moments de solitude à s'accorder c'est un luxe finalement il faut le voir comme ça si quelqu'un a des questions est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir oui pardon oui bonjour je voulais savoir vous preniez des notes au fur et à mesure ou comment s'est passé le processus d'écriture du livre c'est-à-dire que vous avez pris des notes régulièrement vous les avez relues après ou est-ce que à blanc comme ça c'est intéressant d'abord prendre des notes est compliqué dans dans ce livre là je décris ce que c'est que prendre des notes quand il fait moins 48 vous voyez en hiver quand on fait comme ça on a un brouillard devant soi quand il fait moins 48 c'est un nuage c'est un nuage extrêmement compact et alors donc au début j'avais la nuit donc avec la lampe frontale donc ça diffuse la lumière et vous voyez même pas le cahier sur lequel vous écrivez mais par contre l'humidité vient se poser gelée sur la feuille et donc vous écartez à la limite une poussière de glace sur le truc et au bout d'un moment ça fait que ça quand ça revient c'est déjà compliqué vous voyez et en plus j'avais amené ce qu'on appelle les space pens j'avais trouvé ça au National Geographic aux Etats-Unis le space pen c'est le stylo qu'utilisent les astronautes qui étaient faits pour ça parce que quand vous faites une sortie extravéhiculaire il fait très froid et donc c'est un stylo dans lequel il a de l'antigel et puis il a de la pression vous avez pu remarquer qu'on ne peut pas écrire en l'air avec un stylo à billes parce que ça marche par gravité et donc le space pen me paraissait comme le stylo idéal il est tombé en panne bien sûr ça ne marchait pas et je faisais avec un crayon et je faisais à l'inspiration c'est comme si j'écris ça à un moment donné et ça m'est venu naturellement je ne pouvais pas écrire quand je respirais vous faites je ne voyais plus la feuille donc je me retenais pour écrire trois mots voilà donc j'ai quand même écrit pas mal au début ce n'est qu'un journal de souffrance surtout au début et après des détails j'écrivais mais c'est un confident un confident essentiel si vous voulez j'étais obligé d'extraire de moi ces moments difficiles ces moments de doute extrêmement donc c'était c'était mon confident le journal de bord et l'Antarctique pareil j'ai beaucoup écrit et l'écriture de ce livre a été à partir du moment où j'ai trouvé le mot c'était parce que Paul Sen si vous voulez c'est un éditeur qui a fait beaucoup de livres polaires et donc il me disait vous êtes le polaire français de référence on aimerait un livre de vous etc et donc qu'est-ce que je vais dire et donc ce thème persévérait m'est venu et la résurgence l'écriture a été une résurgence extraordinaire je me suis fait pleurer en écrivant l'arrivée au Pôle Nord j'ai revécu ça avec beaucoup plus avec au moins autant d'intensité sinon plus et l'écriture moi j'étais mauvais en français moi j'ai un parcours très particulier moi j'avais pas les notes pour entrer en 6ème donc j'ai eu une formation professionnelle au départ je suis tournoi fraiseur après j'ai fait médecine puis j'étais chirurgien etc donc j'ai un parcours très particulier et donc l'écriture m'était interdite vous voyez dans l'école de Jules Ferry il faut savoir lire et écrire c'était les deux mamelles si vous voulez de la réussite déjà on commençait par le certificat d'études si vous voulez et il bonzelait visait l'un 6ème donc je faisais partie du lot qui n'avait aucune confiance en eux ni dans la lecture ni dans l'écriture en fait je sais aujourd'hui que j'étais dyslexique extrêmement dyslexique et donc dysorthographique et dyslexique vous voyez j'ai jamais lu aujourd'hui je m'y suis mis un peu j'ai jamais lu et donc ça m'était interdit et c'est un écrivain qui s'appelle Nicolas Bouvier que j'ai rencontré une fois je l'ai rencontré à Saint-Malo aux étonnants voyageurs il y a longtemps très longtemps il m'a dédicacé un livre l'usage du monde et j'ai lu un peu et dans dans ses descriptions du voyage tout d'un coup je me suis dit mais bon sang il m'a donné envie parce que dans la lecture de ces mots tout d'un coup je ressentais c'était tellement travaillé c'est extrêmement travaillé le livre de Nicolas Bouvier d'ailleurs lui-même a dit qu'il surécrivait ses livres il allait il travaillait dedans et tout d'un coup je me suis dit mais il faut que je retrouve il faut que je touche à ça vous voyez et je me suis mis à écrire et quand j'ai écrit Le Pôle Nord en 86 je me suis fait l'éditeur m'a mis tout de suite quelqu'un et on s'est isolé dans les montagnes des Cévennes on était isolé complètement et je me suis mis à écrire et donc le gars avec qui j'écrivais le nègre entre guillemets me disait c'est génial il me dit c'est apprendre texto il me dit c'est formidable continue et donc tout d'un coup j'ai pris confiance dans l'écriture et aujourd'hui je me régale je vous invite à écrire commencez par des petites choses si vous partez en voyage on envoie une carte postale où on met c'est génial il fait beau on a vu la mer bon c'est peut-être un peu plus évolué mais on n'a rien dit voyez et si vous allez essayer de toucher l'émotion que vous avez eue en regardant je ne sais pas quoi une vague le coucher du soleil ou un truc comme ça tout d'un coup l'émotion ce que ça remue chez vous trouver les mots justes et la musique pour le dire et pour moi l'écriture est vraiment une façon de revivre même beaucoup plus intensément voyez ce que je veux dire de temps en temps de temps en temps retrouver le mot qui existe pour décrire ça c'est une émotion encore plus forte parce que je suis assis je peux me la resservir deux trois fois alors que sur le terrain elle est plus fugace bonjour bonjour j'aimerais savoir si quand on part comme ça pendant plus d'un mois seul dans des contrées particulièrement inhospitalières est-ce que vous vous êtes jamais senti en danger mais un danger véritable oui et la deuxième chose c'est physiquement est-ce qu'il faut être bâti super bâti ou bien est-ce que c'est tout dans la tête alors s'engager sur des terrains comme ça très hostiles je me rends compte aujourd'hui avec du recul que c'est 70% dans la tête et 30% dans les jambes c'est la tête qui gouverne et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher au projet le faire avoir une résurrection quasi quotidienne du projet celui qui vous a mobilisé à un moment donné pour partir vous voyez donc le mental est essentiel ensuite j'ai campé le plus froid que j'ai connu c'est moins 52 dans la tente donc moins 52 c'est absolument horrible on est réveillé dans la nuit souvent il faut refaire chauffer l'eau un peu on ne peut pas respirer c'est quelque chose qui est absolument horrible mais je ne suis pas un superman du froid il n'y a pas de superman du froid ça n'existe pas tous là tous les gens qui sont là autour et puis tous ceux qui sont tous les habitants du monde ont un point commun ont une valeur commune c'est la température du corps on est tous calés à 37 et déjà de se pencher sur ce thermostat qui est calé à 37 si vous voulez avec une précision diabolique 37.3 ça s'appelle un fébricule en médecine on n'est pas bien 35.5 on n'est pas bien c'est pas la température on a tous une biologie qui est calée avec une précision d'une très très grande précision et donc déjà on peut s'interroger qui a mis ça au point donc bon peu importe mais c'est déjà une grosse interrogation donc le fait on est encore chaud très chaud s'il fait moins 52 et vous êtes à 37 vous voyez il y a 80 degrés dans le delta thermique donc ça fait il va falloir extrêmement conserver ce capital thermique sinon on va mourir vous voyez donc il y a il y a deux choses à faire quand il fait un froid extrême d'une part se couvrir et deuxièmement s'alimenter c'est c'est et tout devient compliqué quand on s'arrête tant que vous tirez votre traîneau à l'effort vous dégagez de la chaleur on est on fonctionne un peu avec une efficacité aussi mauvaise que le moteur à explosion vous voyez le moteur à explosion de votre voiture et la voiture chauffe seulement 25% de l'énergie du carburant et transformée en énergie mécanique 75% c'est de la chaleur il faut l'évacuer sinon le moteur il va l'organisme humain c'est pareil on a une performance à peu près à 25% donc on produit de la chaleur alors dès que vous tant que vous marchez même s'il fait froid vous tirez votre traîneau vous entretenez cette chaleur à condition d'avoir de la nourriture si vous voulez tout se complique quand on s'arrête quand on s'arrête tout se complique le camping est d'une grande complexité donc pour aller au pôle nord il faut être un super campeur ou devenir un super campeur sinon vous n'allez pas loin et l'engagement physique il est bien sûr important mais c'est pas c'est pas le pire quoi et la première votre première question c'était en danger souvent souvent donc deux fois une première fois je savais que mon ennemi j'avais deux risques c'était l'ours l'ours polaire et passer à travers la glace parce que c'est pas homogène la glace vous avez un peu toutes les épaisseurs de glace parce que ça bouge ça se casse ça dérive ça regèle et vous devez apprendre il y a une lecture de la glace que vous devez acquérir et le pire c'est de passer à travers d'une glace fine parce que vous pouvez pas remonter parce que vous êtes pris par le froid parce que la glace s'est cassée vous pouvez pas remonter et donc ça c'est la c'est la pire chose donc je vais passer une fois à travers la glace et j'avais j'avais modélisé je vais dire dans ma tête cet instant qui pouvait être dramatique c'est un peu comme sur les sables mouvants si vous commencez à vous enfoncer il faut se coucher pour ne pas rester debout il faut limiter la pression et donc j'avais ça dans ma motivation dans ma préparation se coucher et après j'ai rampé jusqu'à une glace plus dure j'ai connu d'autres risques à Nimalaya surtout deux avalanches une que j'ai réussi à éviter de justesse et une deuxième aussi c'est ce que des crevasses c'est juste un peu failli tomber des choses comme ça mais c'est pas ce qu'on va chercher on cherche la peur est un signal c'est que vous n'avez pas la compétence ou la lecture de ce qui se passe ça demande un apprentissage et à un moment donné il faut se lancer quand vous vous lancez sur de la glace fine si vous voulez qui vient de rejeler la glace de mer c'est flexible la glace d'eau douce celle qu'on a en hiver la mare qui gèle c'est une plaque de glace qui est fragile comme du verre qui est dure l'eau de mer fait de la saumure d'abord donc c'est une glace flexible et vous avancez sur quelque chose qui fait un peu trampoline comme ça et donc vous dites bon là j'y vais je continue j'arrête et petit à petit on apprend à lire à sentir les inuits ils ont une trentaine de mots pour définir la couleur de la glace de la neige etc je n'avais pas autant mais j'avais appris à l'écouter d'abord avec le bâton comme ça ça c'est de la glace solide et puis c'est de la glace qui n'est pas bonne donc il y a un apprentissage et on va très très loin si on me remettait immédiatement dans ces conditions je ne survivrai pas il y a un apprentissage qui se fait on découvre des choses qu'on n'avait pas imaginé j'ai traversé le pôle nord en ballon par exemple c'était en 2010 et je suis tombé dans une tempête en ballon à 90 km heure à 300 mètres d'altitude je montais à 600 je redescendais à 80 j'étais dedans ça a duré 12 heures je mangeais des cacahuètes comme ça des noisettes je regardais l'altimètre le variomètre et j'étais complètement nubilé je buvais de l'eau etc et j'avais des communications parce que là il y avait Iridium c'était en 2010 et l'instructeur de vol me disait sors de là sors de là il m'appelait en urgence il m'envoyait des trucs sors de là en fait l'instructeur n'avait jamais connu ça parce qu'un instructeur il ne va pas partir s'il y a de mauvaise météo vous voyez ce que je veux dire il ne vole que par beau temps et quand on est engagé dans un truc qui va durer on ne prévoit pas le temps que vous allez avoir dans les 3 ou 4 jours j'étais tombé dans un truc moi j'étais allé très très loin parce que j'étais intensément pris survie là-dedans et on apprend si vous voulez donc c'est pour ça que je dis tout le temps on découvre ses limites on ne les repousse pas ah non on n'est pas aidé par les équipes il faut décéder soi-même mais on a 100% de la jouissance on a 100% des peurs vous voyez c'est intense c'est un parcours extrêmement intense que procure la solitude et moi j'ai toujours eu besoin de solitude dans la vie quand j'étais petit j'avais besoin de ça mais j'aime les équipes j'aime qu'il y ait du monde aussi mais j'ai besoin de ces moments de solitude et il est évident quand vous arrivez sur de la glace qui est très fine si vous avez un équipier il vous tient avec une corde de manière à ce que si vous passez à travers il va pouvoir vous aider à sortir si vous êtes seul bon après on met une corde sur une broche à glace etc mais oui oui vous avez compris que je ne suis pas allé au Pôle Nord seul pour être seul j'y suis allé pour être le seul vous voyez la différence il y a un engagement quand même il y a une quête il y a quelque chose il y a une quête au delà de sa personne si vous voulez il y a une envie forte d'exister pour soi et aussi par rapport aux autres il y avait une quête personnelle forte mais moi je trouve que la solitude c'est des moments d'une grande créativité l'écriture par exemple on est seul quand on fait l'écriture ça peut être d'une intensité créatrice extraordinaire le peintre est seul l'écrivain est seul il y a et attendez je ne m'en vais pas tout le temps j'habite dans le 15e et j'ai l'île l'île aux signes je ne sais pas si vous connaissez c'est une île qui est au milieu de la Seine j'y vais souvent j'y vais souvent j'ai besoin de personnes de rien de marcher un peu donc je ne m'accorde pas que de la solitude dans les moments extrêmes mais l'intensité dans ces choses là elle est l'arrivée au pôle nord seul si vous voulez quand ça fait 63 jours que vous marchez et surtout 3 ans que vous travaillez sur ce projet c'est une libération c'est comme quelqu'un qui sort de prison si vous voulez après avoir purgé son histoire c'est clôturé vous avez terminé ce que vous avez entrepris depuis longtemps mais c'est proche de l'extase c'est proche de l'éveil si vous voulez ce sentiment où toutes les cellules de votre corps sont heureuses vous voyez il y a une harmonie avec vous avec la pensée avec le bonheur c'est un moment d'éveil si vous voulez ce qu'on lit sur l'éveil si vous voulez cette espèce moi j'appelle ça où toutes les cellules de votre corps sont heureuses vous n'avez aucune rien c'était un moment on a rarement l'occasion de s'offrir une chose comme ça quelqu'un veut intervenir bonjour je me semble que vous avez beaucoup exploré le pôle nord plutôt ces contrées là les régions polaires est-ce que vous ne seriez pas intéressé d'explorer d'autres endroits dans le monde plutôt je pensais plus vers le soleil j'y ai été alors d'accord il y a un livre qui s'appelle Clipperton et ça se passe sous les tropiques c'est une île française qui a un nom anglais Clipperton c'est une île déserte vous voyez elle est déserte vous voyez j'ai découvert cette île là j'étais avec Tabarly j'étais équipier de Tabarly on avait fait ce qu'on appelle la Transpac la Transpacifique Los Angeles au Nolulu puis après on est parti vers les Marquises et donc on est passé pas très très loin Tabarly dit il y a une île française où j'avais été quand j'étais sur la Jeanne qui s'appelle Clipperton c'est une île déserte ça m'est resté dans la tête j'ai dit tiens cette île là peut-être un jour j'irai et effectivement j'ai organisé une expédition là on était nombreux on était un village de 25 à peu près et il y avait des scientifiques du muséum de l'IRD tout ça on a fait un inventaire naturaliste c'est une île française déserte et depuis 5 ans 2 il n'y avait pas eu d'inventaire et on y a été et j'ai adoré la vie en Bermuda si vous voulez ça m'a beaucoup plus élevé le matin en plus c'est sous les tropiques c'est 10 degrés latitude nord à 5 heures le jour commence à se pointer à 6 heures je me lève souvent de bonheur en général et être là dans une ambiance vous voyez ce qu'on appelle une neutralité thermique où votre corps est heureux vous voyez la température idéale comme ça avec le vent qui vous sentez parce que c'est toujours un peu j'ai adoré et même j'ai dit à un moment donné s'il m'arrive un accident quoi que ce soit ne m'emmenait pas laissez-moi là l'idée d'arrêter là mon existence j'avais accompli quelque chose je me suis régalé sur Clipperton et il y a le phénomène de l'île déserte ça c'est génial c'est un peu le sauvage à moi qui se réveille il n'y a pas de poste pas de cosse vous faites ce que vous voulez on avait deux charpentiers parce qu'on avait un petit village de 25 personnes si vous voulez il y avait deux charpentiers le charpentier à un moment donné me dit bon et ta cabane je la mets où ? tu me la mets là c'est à dire sur le lagon face à la mer il n'y avait que dalle j'ai beaucoup apprécié est-ce que vous avez d'autres projets peut-être d'exploration de lieu d'exploration est-ce que d'autres personnes ont des questions où on terminera avec ça peut-être les projets futurs je travaille sur une alors je vais boucher la bouteille pour vous parler de mon projet futur parce que ça ressemble à une bouteille elle est grosse la bouteille en question c'est un flotteur qui fait 100 mètres de haut et qui va dériver autour de l'Antarctique la table c'est l'Antarctique donc c'est le pôle sud qui est au milieu et donc il y a un océan qui entoure ce continent le continent du pôle sud qu'on appelle l'Antarctique qui est encerclé par ce que les marins appellent les 40e hurlants 50e rugissant vous voyez donc une mer assez agitée et c'est un océan en mouvement qui unit les trois océans l'Atlantique l'Indien et le Pacifique c'est le seul océan qui fait le tour du monde d'ailleurs et en termes de c'est assez c'est immense ça fait 25 000 kilomètres de circonférence et c'est un océan qui est très loin de tout et qui est assez méconnu et toutes les publications sur cet océan se terminent on a besoin de mesures in situ on a besoin d'aller y faire des mesures donc ça c'est quelque chose exactement comme Tabarli avait dit il y a une île une île déserte assez méconnue là il y a un océan loin assez inaccessible qui est assez méconnue et donc je vais commencer à me dire quel type de bateau c'est inenvisageable aujourd'hui d'envoyer des bateaux océanographiques pour faire des longues missions l'homme de science est devenu trop cher en mer ce sont des bateaux qui coûtent 55 000 euros par jour qui consomment une tonne de fuel à l'heure et donc quel type de bateau on pourrait envoyer qui soit autonome qui se déplace avec le courant qui soit autonome qui utilise le vent qui héberge des personnes dans des bonnes conditions de sécurité si vous voulez et de confort quand même et donc je me suis rapproché d'un bureau d'études qui est à l'Orient et qui m'a dit il faudrait faire un grand flotteur une grande plateforme et donc on a dessiné une plateforme qui est une plateforme qui va être verticale qui a 80 mètres de tir en dos elle fait 80 mètres de tir en dos parce qu'en fait l'inconfort en mer il vient c'est que vous êtes posé sur la zone de conflit ce qu'on appelle la zone de conflit c'est là où le vent et la mer se rencontrent et ça fait des vagues et donc les bateaux sont posés sur la zone de conflit donc plus il y a de vagues plus ça bouge plus c'est inconfortable etc donc si vous voulez échapper à cette surface il faut s'ancrer dans des eaux plus profondes voyez et quand vous avez 80 mètres de tir en dos on a 80 mètres de tir en dos et donc vous êtes dans des eaux beaucoup plus stables si vous voulez vous n'êtes plus posé sur la surface éballoté par les vagues et donc c'est un bouchon qui va faire 80 mètres de tir en dos et on va habiter à 15 mètres au-dessus de ce flotteur et il va dériver autour de l'Antarctique il y aura 7 personnes à bord 3 marins et 4 ingénieurs ou techniciens qui vont faire de l'acquisition de données ça s'apparente un peu à la station spatiale qui tourne autour de la Terre là on va tourner autour de l'Antarctique et les 3 principaux sujets d'étude alors c'est en termes d'intérêt ça n'a jamais existé donc j'ai des demandes j'ai été invité aux Etats-Unis j'ai fait la tournée MIT, Caltech, Georgia Tech Scripps toutes ces universités américaines sont dans le projet déjà bien sûr en France l'INSU beaucoup de CNRS l'IFREMER le CNES récemment hier j'ai reçu une lettre du président Jean-Yves Le Gall du président du CNES qui me raconte combien c'est important de ce qu'on va faire là donc c'est absolument génial et c'est extrêmement enthousiasmant moi ça fait 4 ans que je travaille dessus c'est pour ça la persévérance c'est quelque chose qui me connaît le plus difficile c'est de trouver les ronds pour construire le bateau je crois que je suis en train d'y arriver mais à force d'insister il y aura 3 sujets d'étude le principaux sujet d'étude c'est cet immense océan qui est de l'eau froide si vous voulez c'est ce qu'on appelle un puits de carbone c'est-à-dire que les eaux froides ont une capacité à absorber le gaz carbonique le gaz carbonique que l'on émet en excès aujourd'hui qui est responsable du réchauffement climatique est absorbé beaucoup par les eaux froides donc quelle est la capacité de ce puits de carbone on appelle ça des puits de carbone quelle est sa capacité quelle est son efficacité donc on va y rester 3 ans ça va durer 3 ans bon on va se relayer on ne va pas rester 3 ans donc capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique ce sont des mesures dont on a besoin pour les modèles climatiques deuxièmement qui va être possible grâce à ce bateau on a 80 mètres de tir en eau donc on est à 80 mètres sous l'eau on est loin du bruit de surface si vous voulez en plus on n'a pas de moteur on est déplacé par le courant on n'a pas de groupe électrogène on a 4 éoliennes qui font l'électricité donc il y a du silence on est loin des routes maritimes aussi et on met ce qu'on appelle des hydrophones on écoute la mer et par écoute on va faire un inventaire naturaliste parce qu'on connait aujourd'hui la signature sonore de tout du krill de la baleine bleue de l'or on sait donc par écoute si vous voulez on va faire un inventaire on va faire un inventaire en plus on peut le faire le jour la nuit par temps de brouillard en général on faisait des inventaires de visu si vous voulez sur le bateau avec des jumelles on regardait les oiseaux là on peut faire ça par écoute et troisièmement ce qui justifie la lettre que j'ai reçue hier du président du CNES validation des mesures satellites les observateurs les grands observateurs de la planète aujourd'hui que ce soit pour l'humanité ou pour la planète ce sont les satellites ce sont les grands observateurs et les satellites ont toujours besoin d'une validation de la mesure au sol le satellite de là-haut il est calibré si vous voulez pour faire une mesure on a besoin de dire on a toujours besoin de quelqu'un qui dit voilà ce qui se passe à l'instant T au sol et comme ça on calibre la mesure dans ce secteur il n'y a personne donc il n'y a personne pour calibrer la mesure du satellite donc il y a une grosse demande qui arrive de l'agence spatiale européenne donc du CNES on en a reçu une de la NASA j'en ai reçu une du JPL JPL c'est jet pour plus en laboratoire ça dépend de Calsex et California Technology c'est eux qui ont fait le robot Curiosity qui est sur Mars et ils me demandent d'embarquer des capteurs qu'ils ont mis au point donc ça a un succès extraordinaire voilà mais pour arriver à cette jouissance d'un projet qui commence à naître si vous voulez c'est 4 ans de persévérance voilà d'où le titre de ce livre-là voilà comment ? alors ça se profile pour une construction qui pourrait se faire en 2016 à partir du début de l'année 2016 des essais en fin d'année ou hiver 2017 et départ 2017 dans le meilleur des cas voilà je vous remercie merci 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 merci